Au Festival d'Avignon, on ne risque pas d'oublier que la France célèbre en ce moment l'année de l'Inde. L'un des spectacles les plus courus est celui de Peter Brook, un spectacle fleuve de 9 heures sur l'épopée du Mahabharata en version française. Et puis en version originale, la musique et la danse indienne que Jean-Louis Magallon a filmé dans la cour de l'archevêché. Quel que soit le groupe et d'où qu'ils viennent, les percussions sont là. Au cœur de la musique indienne, elle donne le rythme, le tala, géométrie variable presque à l'infini, dessinée à la baguette ou à la main par le musicien, soliste ou non. Ces deux-là, le père et le fils arrivent du nord de l'Ultar Padesh. D'habitude, au cours des mariages, ils sont assis et percutent les peaux du Delac et du Nakara, un rythme sans fin qui accompagnera longtemps les jeunes mariés. Les kawals mystiques soufis de confession musulmane interprètent lors de grands rassemblements des chants de louanges au prophète Mahomet. Accompagnés à l'harmonium portatif, alternant l'entumélopée et refrain scandé jusqu'à l'extase, ils semblent considérer que rien n'est trop beau pour soutenir le rythme des louanges. Le claquement des mains renforce alors la frappe du Delac et du Tabla, la plus célèbre des percussions indiennes. Parfois l'humour imprègne les rythmes dans une sorte de dialogue improvisé entre les percussions. C'est ainsi qu'on pratique le rituel hindouiste Pranshavadyam du Kerala, un état du sud. Au Rajasthan, dans le nord, les femmes dansent le terratali assises, parfois couchées, les hommes se bornant à chanter et à les accompagner à l'hektara, instrument à cordes à long manche. Les bustes et les têtes ondulent et les mains porteuses de cymbales viennent en frapper d'autres qu'elles ont fixées sur tout le corps. On raconte que ces mouvements sont leurs gestes quotidiens stylisés. L'élégance jusqu'à la trance, regardez et laissez-vous porter. L'élégance jusqu'à la trance, regardez et laissez-vous porter.